Quatre horreurs à ne pas commettre devant un amour toxique. C'est quoi un amour toxique ? C'est une relation qui ne t'apporte pas de joie, ni de bonheur, que de malheur, que de tristesse. Une relation amoureuse qui détruit ton âme, qui détruit ta vie. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en libérer. Ils sont tombés comme dans un piège. Ce genre de relation peut t'amener au suicide, eux-mêmes détruire tes finances, détruire tes rêves, détruire ta famille, détruire tes enfants. Alors certaines personnes pour s'en libérer n'arrivent pas à réagir d'une manière adéquate. La première mauvaise réaction c'est l'asservissement. Il y a des femmes ou des hommes qui se disent « je ne saurais jamais me libérer de cette relation, c'est trop fort pour moi » et ils acceptent d'être esclaves à vie, d'être asservis à vie. Quelque part, ils se rendent, ils acceptent d'être détruits. C'est une mauvaise solution. La deuxième mauvaise solution c'est l'alcool. Il y a des gens devant une relation toxique. La souffrance est tellement intense, ils se livrent d'un alcool et ils deviennent alcooliques. Ils détruisent même la relation, ils repoussent la personne. La personne qu'ils aiment mais qui est toxique et puis ils finissent par sombrer. La troisième mauvaise réaction c'est la théorie du remplacement amoureux. Vous voulez remplacer cet homme par un autre tellement que vous souffrez. Et souvent dans de telles situations, la plupart des fois on tombe sur une personne pire ou mauvaise parce qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de guérir. On se réfléchit dans toute personne qui vous donne affection parfois. Et comme 3 hommes sur 4 sont parfois mauvais, on a plus de chances de tomber sur une mauvaise personne. Et la quatrième mauvaise réaction c'est l'apitoiement. On s'isole, on s'apitoie, on sombre dans la dépression. On sombre dans la dépression. Il ne faut jamais faire ces 3, ces 4 erreurs. Prochainement, je vous donnerai 4 moyens de se libérer d'une relation toxique, d'une relation amoureuse toxique et destructrice. Beaucoup en sont victimes et ne savent pas s'en libérer. Que Dieu vous bénisse.